Oui, écoutez, ça fait un moment que je pensais intervenir, surtout par rapport au dossier papyrus, donc la légalisation des sans-papiers. Et ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à la gauche. Et que ce soit un conseiller d'État PLR qui me prend de ça en charge, moi, ça m'a toujours épaté. Et je voulais que ça soit dit. Néanmoins, on sent aussi qu'il y a du règlement de compte derrière, puisque vous attaquez aussi, finalement, le PLR, et notamment le PLROL, en disant qu'ils n'ont pas de programme, le seul programme qu'ils ont, c'est de lutter contre une hausse d'impôts. Où sont les humanistes dans ce parti ? Oui, vous avez bien lu, c'est tout à fait ça que j'ai écrit. Mais peut-être avant, j'aimerais d'abord en parler du PLR au niveau national. Et j'ai lu, donc, vous avez lu comme moi, que le parti national condamne Pierre Maudet, il lui demande clairement de démissionner, en disant même qu'il a foulé au pied les valeurs du parti. Et ces valeurs-là, moi, je me demande toujours lesquelles elles sont, quand je vois ce que vous avez dit tout à l'heure à propos du parti de la sélection de ROL. Le programme, en effet, ça se limite à le maintien des impôts, le taux d'imposition à 59,5. Mais on sait que ROL fait partie du Grand Genève, puisque le district de Nyon fait partie du Grand Genève, c'est les 10% du territoire vaudois qui en font partie. Mais pourquoi aller dans ce débat qui concerne, somme toute, un conseiller d'État Genevois ? Par solidarité, parce que c'est quelqu'un qui a fait une action, comme j'ai cité tout à l'heure, l'opération Papyrus. Mais pour moi, il fait partie quasiment de mes valeurs. C'est ce qu'on doit défendre la gauche. Vous avez tous dans votre quartier vu des femmes de ménage avec un type un peu sud-américain, vous les croisez. Et puis ces employés, elles sont exploitées, souvent par des familles de Nanty, d'ailleurs. Vous êtes le président de la section PS ROL. Est-ce que votre opinion est partagée au sein, d'une part, du PS ROL, voire au sein du Parti Socialiste vaudois ? C'est une bonne question. Je dois vraiment mettre les choses au point. Moi, je parle en tant qu'individu, conseiller communal PS à ROL, et pas du tout au nom de mon groupe politique communal, bien entendu encore moins au niveau de la section, qui ne sera peut-être pas contente d'ailleurs de tout ce que j'ai dit dans cet article. Justement, vous n'avez pas peur de mettre un petit peu le pied dans la fourmilière, puis de vous créer des inimités ? Oui, mais j'en ai déjà, donc je n'ai pas de problème avec certaines personnes. Ça m'est arrivé de tisser des loups et de tresser des louanges déjà à une ancienne municipale à ROL. Et maintenant, je le regrette un peu, parce que cette même ex-municipale en tant que députée PLR a critiqué le montant de la facture sociale, pas le système de péréquation, le montant. Donc là, elle est descendue de nouveau dans mon estime. Merci. Merci.